Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation à m'adresser à des psychologues parce qu'ils ont un rôle important et ils ne sont pas très souvent au premier plan. Merci aussi à vous qui êtes restés jusque maintenant. Alors, c'est vrai que je vais parler de l'intervention dans une optique d'inclusion. Je pense que je dirais deux mots d'inclusion tout à l'heure. Mais pour me focaliser sur trois rôles du psychologue, c'est-à-dire comment évalue-t-il l'enfant avec autisme lors d'une consultation diagnostique que j'appelle « family friendly ». Il fallait bien quelques mots d'anglais que tout le monde comprend. Évaluer pour bien intervenir le PPI dont on parle peu ou beaucoup, c'est selon, qui pour moi est un outil essentiel. Et enfin, l'intervention. C'est vrai que je vais parler de l'intervention aussi, mais dans une présentation qui sera sans doute un peu différente. On a déjà parlé du programme de DENVED, de l'ESDM. Je ne le mentionnerai pas, mais je vais parler peut-être des bases. Pour conclure, intervenir pour le long chemin vers l'inclusion. Alors, brièvement, ceci pour rappeler tous les rôles sociaux que l'enfant doit remplir durant sa jeunesse. Je me suis arrêté à 21 ans, 12-21 ans. Ça veut dire qu'il faut se préoccuper de tous ces rôles sociaux. Peut-être connaissez-vous ce que l'on appelle la VRS, la valorisation des rôles sociaux. Vous tapez ça sur l'ordinateur et vous verrez ce que c'est. Ça veut dire que les personnes doivent remplir des rôles sociaux valorisés. La notion de rôle est très intéressante car elle traduit, disons, différentes compétences. Et ça permet un petit peu de mieux se débrouiller. C'est vrai qu'il va rester l'enfant de ses parents membres de la famille tout le temps. C'est vrai qu'il est un sujet de droit et je ne m'y attarderai pas, mais je pense que ça va être un sujet très important dans les années à venir. Et alors ici, les rôles voisins, amis, mouvements de jeunes, noisirés, colliers, étudiants. Enfin, c'est peut-être une formulation belge, mais au primaire, on est au collier, au niveau secondaire, on est étudiants. Alors, une deuxième réflexion de départ qui devrait vous faire plaisir. Enfin, la nature profonde de l'enfant ne se révèle qu'à celui qui est dans une situation pédagogique avec lui. Si vous entendez le mot pédagogique au sens-là, dans une situation éducative, il ne se révèle que quand on l'éduque d'une certaine façon. Et donc, aussi, des personnes, j'ai repris évidemment ça d'Asperger, des personnes anormales peuvent occuper une place dans la société si elles sont guittées avec amour et compréhension. Il y a déjà quelqu'un qui a écrit ça en 1944. Alors, premier point, évaluer l'autisme de l'enfant dans une perspective family friendly. Alors, en fait, les parents seront des partenaires tout au long de la vie. Je me suis limité à 18-21 ans, mais encore après. Alors, associons les parents au processus de diagnostic avant, pendant et après. Alors, avant de faire le diagnostic, il faut évidemment identifier précisément les préoccupations des parents et les aider à identifier les préoccupations des parents. « A-t-il de l'autisme ? » Oui, ça, c'est la première préoccupation. Ils veulent souvent souffler un peu. Ils veulent comprendre. Et ils ont des problèmes où, disons qu'ils doivent avoir des répercussions sur leur famille élargie, sur les services. Et donc, ça veut dire que, j'ai repris ici quatre préoccupations, ça va un peu au-delà du diagnostic. Alors, on doit aussi, avec eux, préparer les séances d'évaluation. Bon, bien sûr, un contact téléphonique, un courrier. Parfois, il est nécessaire de rendre visite, ce qui veut dire que les professionnels doivent se déplacer. Et souvent, ils n'aiment pas trop se déplacer. Parce que ça coûte, et puis je ne serai pas chez moi. Or, je trouve que la visite dans la famille apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, évidemment, il faut convenir aussi la question des dates. Convenir. Alors, ça peut se faire par l'envoi d'un questionnaire. Pendant le processus de diagnostic, il faut que les parents soient là, soit via un miroir sans teint, soit en vidéo. Alors, c'est vraiment très intéressant, mais ça mobilise deux personnes, l'évaluateur et un autre professionnel. Parce qu'à ce moment-là, on peut expliquer, les parents peuvent expliquer, ils vont nous faire part de différentes choses. On peut même transmettre une information à l'évaluateur. Oh, vous savez, ça, il fait chez nous, il ne l'a pas fait lors de l'évaluation. Donc, ça veut dire que l'évaluateur pourra adapter sa démarche d'évaluatif en fonction des informations qu'il aura recueillies des parents. Et puis, c'est la première formation de parents, c'est la première sensibilisation. Parce qu'ils vont nous voir travailler et ils vont nous dire, durant l'évaluation, les choses telles qu'elles se passent chez eux. Après l'évaluation, souvent l'évaluation est faite en plusieurs séances. Donc, ça veut dire qu'il faut donner un feedback après chaque séance. Notamment, s'il y en a plusieurs, ça ne veut pas dire qu'on va déjà donner le diagnostic après la séance. Mais je pense qu'il faut, par exemple, dire un peu comment l'enfant a réagi, comment il a participé. Mais ce n'est évidemment pas encore le diagnostic. Alors, chez nous, la remise des conclusions se fait par deux professionnels. Ça peut dire qu'il peut y en avoir aussi un autre, mais mobiliser toute une équipe, c'est-à-dire être à cinq ou à six pour deux par an, il me semble qu'il y a un peu un problème de nombre de personnes. Je pense que ça ne pose rien. Alors, chez nous, c'est deux personnes nécessairement, en principe un médecin et un psychologue. Disons que, personnellement, je pense que je suis un peu allergique au fait que le diagnostic soit médical. Il est médical, mais il est basé sur beaucoup d'informations fournies par les psychologues. Donc, pour nous, les deux doivent être présents. Ça veut dire, évidemment, répondre aux questions des parents, éventuellement des examens complémentaires. Mais aussi, les parents vont nous demander, oui, mais quel est le pronostic ? Va-t-il parler ? Va-t-il être propre ? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas répondre formellement à cette question, sauf que l'on peut dire que le pronostic va être largement en fonction de ce que l'on va pouvoir faire ensemble avec les parents et aussi avec les professionnels qui seront concernés. Un rapport écrit, cela va de soi, encore qu'il paraît que beaucoup de parents n'en ont pas, dans un style adapté aux parents. Alors, faut-il faire un rapport à l'enfant ? Je pense, de toute façon, qu'il faut faire un rapport à l'enfant. Même s'il peut être très sommaire, je pense qu'il y a des petits moyens avec des images ou des objets. On peut quand même informer un petit peu l'enfant de ce qu'il a fait. La question, l'évaluation sera-t-elle un levier de changement ? L'évaluation, c'est bien, mais ce qui se passe après, c'est encore mieux. Alors, levier de changement. Alors, brièvement, on pourrait beaucoup parler de ça, mais je relevais ici les réactions des parents au processus du diagnostic, crise, choc, déni, non, etc. Une désorientation émotionnelle avec culpabilité replie sur soi, cure, cure miracle, disons. Alors, une sorte de réorganisation et acceptation. J'ai mis le mot « acceptation » entre guillemets. parce que probablement, ce ne sera jamais fini, ce ne sera jamais fini quand il ira à l'école, rebelote, quand il deviendra adolescent, rebelote, quand il sera adulte, rebelote, enfin, quand il voudra se marier, rebelote. Enfin, je caricature un petit peu, mais c'est vrai, le processus. Alors, la suite, ce sont les services. Pour y faire quoi ? Le PPI. Je pense que vous savez tous ce qu'est le PPI. Projet personnalisé d'intervention. En fait, c'est la première bonne pratique. On parle toujours de l'approche éducative, comportementale, développementale, mais ça vient après. La première bonne pratique, c'est faire un PPI. C'est un petit peu aussi ce qui se faisait dans l'ESDM, on ne l'appelait pas comme ça, mais c'est aussi le même type de démarche. Alors, c'est une phrase que, si vous ne retenez que celle-là, vous avez tout retenu. Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Alors, les terminologies, il y a d'autres terminologies. PEI, Programme éducatif individualisé. PIA, Projet individualisé d'accompagnement. PEI, Projet individualisé. Enfin, peu importe la terminologie, mais on va voir un petit peu ce que cela implique. C'est le fil rouge. C'est le fil rouge pour une bonne qualité de vie durant toute la vie. Parce que le PPI, il y en aura, il y en aura, il y en aura, il y en aura encore. Alors, il faut d'abord le préparer, le mettre au point et assurer le suivi. Alors, j'ai mis au centre l'équipe professionnelle, l'enfant et le parent et le coordonnateur ou le coordinateur. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de coordinateur. Je dirais que c'est une question essentielle parce qu'on a les parents et l'enfant, la personne avec autisme, a affaire à une équipe. Une équipe qui, évidemment, va voir l'enfant de son propre point de vue. Et c'est vrai que l'on risque d'avoir un peu des tranches d'enfant. Le rôle du coordonnateur, c'est de faire un petit peu la synthèse, de se placer d'une certaine façon du côté de l'enfant pour comprendre comment toutes ces interventions vont s'articuler pour l'enfant. Alors, en détail, qui est invité ? Enfin, dans les équipes, il y a des équipes très nombreuses et il y a des équipes plus modestes. La question, qu'est-ce qu'un intervenant significatif ? Qu'est-ce qu'un professionnel significatif ? C'est quelqu'un, évidemment, qui va investir dans l'intervention, mais il y a des limites. Pour réunir pendant une heure dix professionnels, je vous souhaite bonne chance. Bonne chance. Alors, je pense que c'est l'idéal, mais probablement faudrait-il fonctionner avec une petite équipe à charge pour les intervenants de répercuter sur des professionnels qui ne pourraient pas venir. Mais ça veut dire que l'équipe doit vraiment bien s'entendre et connaître ce que, quand je vais lire à l'orthophoniste, je dois connaître un petit peu ce qu'il va faire. Donc, je pense que ça, c'est une préoccupation qu'il faut avoir, sinon la réunion du PPI devient quasi impossible. Pour avoir un médecin à une réunion au PPI, il faut se lever très tôt et se coucher tard. Alors, préparer. Préparer, ça veut dire que l'équipe doit évidemment faire le bilan, mais identifier les forces de l'enfant et ses besoins. C'est vrai qu'il y aura des déficits, mais il faut essayer de traduire ces déficits en termes de besoins. Alors, le coordonnateur, lui, c'est celui qui va préparer la personne et ses parents à venir à la réunion. Alors, je ne sais pas si je m'avance dans un terrain dangereux, dans certains cas, oui. Les parents, assister à la réunion où on va discuter du PPI de mon enfant. Demander à l'enfant d'assister à la réunion où on va discuter de son PPI. Enfin, je dirais que c'est le principe. Mais ça veut dire que probablement les professionnels auront un vocabulaire probablement très différent. Très différent. Ça va changer le vocabulaire et ça va peut-être changer la perception des parents et la perception de l'enfant. Donc, ça veut dire, enfin, vous allez peut-être me dire que je rêve, mais je pense qu'idéalement, il faudrait qu'ils y participent à la réunion de décision. Alors, le coordonnateur, il rassemble les informations. C'est vrai que tout le monde, tous les professionnels peuvent, au préalable, donner toutes les informations. Ça veut dire qu'il faut peut-être un système de collecte. Mais le coordonnateur, lui, rassemble et il s'efforce d'en faire une forme de synthèse. Synthèse, travail très, très difficile, très, très difficile, une forme de synthèse et pour identifier, alors, finalement, les forces et les besoins. Alors, mettre au point le PPI lors de la réunion. Je fais la parenthèse, il y a des années, j'ai essayé de promouvoir ce type de démarche, mais la réunion, je dirais que tout est quasi décidé avant de parler aux parents. Je pense que là, il faut revoir un petit peu sa façon de fonctionner et avoir le courage de faire part de certaines incertitudes, d'écouter les parents ou d'écouter l'enfant ou la personne. Donc, je pense que la réunion est vraiment l'organe de décision. Ça veut dire que le coordonnateur, il lit la force, les besoins, il demande s'il y a des apports nouveaux depuis le moment où chacun avait, disons, rassemblé ses interventions. Et il demande si ça correspond au projet que les parents et aux attentes de l'enfant. Vous me suivez? Alors, l'équipe, lors de la réunion, elle priorise et choisit un ou des buts objectifs. La différence entre un but, c'est par exemple, on va développer la communication. Ça, c'est un but, ça. Mais avec ça, on ne fait pas grand-chose. Il faut plutôt développer des objectifs. Par exemple, je vais lui apprendre à dire oui ou non ou à utiliser cinq mots ou à parler autrement. Identifier les responsables et les délais. C'est-à-dire, par exemple, si on a dit pour la communication, qui va faire, qui va assurer l'intervention pour que l'enfant puisse maîtriser cette compétence. Et les délais, un mois, trois mois, un an, je pense que ça devient très long. Je pense qu'effectivement, quand on a des objectifs plus précis, je pense qu'un an, c'est très, très long. Alors, le coordonnateur fait la synthèse et il demande le consensus. Est-ce qu'on est tous d'accord ? Est-ce qu'on est tous d'accord ? Alors, éventuellement, ils rédigent le PPI. Maintenant, théoriquement, avec l'informatique, ça va plus vite. Théoriquement. Il y a probablement des équipes qui utilisent davantage l'informatique. Alors, ou bien il est provisoire, on va le retravailler après, et puis est-ce que tout le monde va le signer. Je pense qu'il y a des pays où il faut signer, il y a des pays où la signature a moins d'importance. Personnellement, je pense que c'est important de marquer officiellement son accord. Est-ce qu'on va demander la signature de l'enfant ? C'est-à-dire que l'enfant, il devrait être d'accord, s'il est d'accord avec ce que l'on a dit, on a déjà fait la moitié du chemin. Il ne reste qu'une moitié. Alors, les objectifs, brièvement, doivent être équilibrés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la communication, on ne fait pas que de l'autonomie. Donc, il faut l'équilibrer un petit peu entre les différents domaines. Adapter à l'âge chronologique. Il y a des adultes ou des grands adolescents qui ont des problèmes moteurs importants. Il faut adapter le matériel à l'âge chronologique. Il faut se méfier un petit peu de l'âge mental sur ce plan-là. Les activités doivent être fonctionnelles, doivent être utiles. Des comportements positifs plutôt que de dire il ne devrait pas frapper son voisin. Il vaudrait ça mieux dire il restera assis dix minutes à côté de son voisin sans le frapper. Pensez en termes positives. La généralisation, on a beaucoup parlé. La généralisation va sans doute impliquer le professionnel qui va travailler cet objectif, mais aussi probablement les collègues. Plusieurs collègues ou la famille, manifestement, pourront aussi être des agents de généralisation. Enfin, des objectifs, les responsabilités et les échéances. Assurer le suivi. Alors, c'est vrai que ça veut dire que les professionnels, lors de la réunion, s'ils ont dit « moi, je vais prendre l'objectif 1 et l'objectif 4 », ça veut dire que le professionnel doit se dire « ou je sais comment je vais faire et je vais le mettre à mon horaire et à l'horaire de l'enfant ». En tout cas, il doit y avoir pensé, parce que si, par exemple, il dit « je suis d'accord avec l'objectif, mais je ne sais pas ce que je vais faire », alors ça veut dire qu'il n'est pas important ou ça veut dire qu'il doit trouver l'information auprès d'un collègue ou auprès d'un spécialiste de ce type de démarche. Donc, ils doivent le mettre à leur propre programme, mais ils devraient se dire en même temps « quand est-ce que je vais faire ça avec l'enfant ? » Et donc, je dirais mentalement, il sait, ou il a écrit sur ses documents, il a écrit ça. Il prépare le plan d'intervention, il l'applique et il l'évalue. Les parents aussi, ils peuvent apprendre, mais généraliser. Et le coordonnateur, lui, il veille au suivi et il l'encourage. Ce n'est pas le contrôleur qui vient dire « est-ce que ça va ? » Surtout, il devrait encourager ses collègues. C'est un rôle probablement passablement compliqué. Ça va pour le PPI ? Bien intervenir. Alors, comment intervient le psychologue ? Ça veut dire, ou bien il est une ressource pour les intervenants de première ligne, c'est-à-dire pour les éducateurs ou les orthophonistes confrontés à un problème. Théoriquement, lui, il doit savoir un certain nombre de choses. Ou bien il peut intervenir lui-même. Alors, il a en fait deux thèmes majeurs. Soit apprendre des comportements adaptatifs, c'est-à-dire des « bons comportements », ou bien pour apprendre des compétences qui rendent inutiles les comportements problématiques ou les comportements défis. Donc, travailler toujours en positif. Et donc, c'est avec le modèle éducatif, comportemental et développemental de l'AHAS et de l'ANES. Alors, brièvement, regardez mon petit bonhomme. Donc, on va d'abord regarder l'enfant. Je vais un petit peu détailler après. En fait, si vous voulez, il a, j'ai repris ici, il a les déficits persistants dans la communication et les interactions sociales, caractères restreints, répétitifs des comportements, intérêts et activités. C'est-à-dire que ces deux caractéristiques, en fait, ont une influence sur son style d'apprentissage, sur son style de développement. Ça va ? C'est manifestement. Alors, il faudra un petit peu détailler cela. Alors, j'ai bien écouté et été très attentif à l'avis de notre développementaliste. Et c'est vrai que l'aspect développemental n'est pas encore très présent dans ce type de démarche très concrète et très pragmatique. Donc, ce sera manifestement un point à approfondir. Mais je vais ici ramener quelques aspects. Par exemple, j'ai repris quelques citations. Je n'aimais pas la sensation de mes jambes et je portais des pyjamas plutôt que des chemises de nuit. J'ai un système auditif qui fonctionne comme un amplificateur. Ou bien les bruits bruyants et soudains me plaisent les oreilles comme la foreuse d'un dentiste. Donc, ce sont des caractéristiques très concrètes. Alors, j'aime beaucoup Rain Man. Le film Rain Man est un film extraordinaire. Évidemment, c'est un peu un conglomérat de beaucoup de choses. Mais il était vivement intéressé par les fils électriques. Alors, ce n'était évidemment pas hors contexte. En voiture, on ne regarde pas les fils électriques. Ou bien il reçoit un bisou et il dit « c'est mouillé ». C'est vrai que c'est mouillé. Mais est-ce que c'est important dans une relation humaine que le bisou soit mouillé ? Alors, il va à l'aéroport, vous vous souvenez ? Il y a du bruit, il parle des accidents, etc. Il résiste et il finit par se frapper. Alors, c'est vrai qu'endroit inhabituel, oui. Mais il a une bonne mémoire. Il peut dire que telle compagnie avait fait un accident en 1900, etc. Combien de décès, il connaissait tout ça. Mais lui, c'était sa façon de résister, de réagir au bruit et à l'aspect un peu inhabituel d'un aéroport. Comment traverser un passage pour piéton ? Il voit le feu rouge, il stoppe au milieu. Évidemment, les voitures ne sont pas contentes. Donc, si vous voulez, ces petits exemples montrent qu'effectivement, il agit d'une façon assez particulière. Alors, j'ai repris ici des différents points. Vous avez d'ailleurs vu que d'autres les ont cités. La cohérence centrale, c'est-à-dire qu'il voit les détails et ne voit pas l'ensemble. Et il n'y a que l'ensemble qui donne le sens à la situation. Ou bien l'information visuelle est plus importante pour lui. Il comprend mieux l'information visuelle que l'information dite, mais habituellement. La théorie de l'esprit, il regarde la bouche plutôt que les yeux, par exemple. Ou bien les fonctions exécutives, l'attention, mémorisation, la fonction exécutive. Or, c'est très important dans toute une série de tâches qui comprennent plusieurs activités à faire. Se brosser les dents qui impliquent beaucoup de choses, ça veut dire que je dois gérer tout ça. Et ils ont des difficultés particulières, d'où l'intérêt évidemment d'utiliser des dessins ou des images. Eh bien, évidemment, son expérience lui a appris qu'il allait sans doute rater. Donc, sa motivation est faible, confiance en soi faible. Ça dépend d'autrui. Moi, je n'y peux rien. Et donc, il va attendre. Mémorisation particulière. Il mémorise tout. Alors qu'il ne faut pas tout mémoriser. Il faut mémoriser effectivement uniquement ce qui est important. Et pas tous les mots qu'il a entendus ou tous les mots. Difficulté à gérer le temps. D'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir des difficultés à gérer le temps. J'ai demandé qu'on me prévienne cinq minutes avant ma fin. Parce que c'est très difficile. Heureusement, nous avons tous une montre. Mais je ne vais pas la regarder ici. Alors, il y a quand même des aspects positifs. Ils sont honnêtes, ils aiment bien la répétition, etc. Alors, il y a aussi les caractéristiques personnelles. Il y avait le style d'apprentissage. Et il y a aussi des événements biomédicaux. Par exemple, des médicaments qu'il prend peuvent le faire endormir. Alors, comment travailler quand on sommeille ? Ça peut le faire grossir aussi. Et donc, il faudra veiller à son alimentation. Donc, les médicaments ont souvent des effets paradoxaux. Donc, il faudra évidemment en tenir compte dans les interventions. Mots de danse. Comment va-t-il dire qu'il a mal ? Surtout s'il ne parle pas. Et c'est vrai que comment sait-il qu'il a mal au ventre ? Comment va-t-il le dire ? Fatigué, il a une mauvaise nuit, il a faim, il a des douleurs. Et c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont liés à la génétique. Par exemple, ici, je mentionne dans le syndrome de l'Echnial, la présence d'automutilation. Ça veut dire qu'il faudra évidemment, quand on a une personne qui a ce trouble-là, s'attendre aussi à travailler sur ces caractéristiques-là. Alors, j'ai mis à gauche qu'il y a des autismes. C'est vrai. C'est-à-dire, ici, j'ai pris un topo général. Mais maintenant, il faut voir, pour cet enfant-là, qu'est-ce qui le caractérise, lui. Et deuxièmement, il y a aussi une différence en fonction du genre. Il semblerait que les jeunes filles ou les dames, par exemple, aient davantage de relations sociales que les hommes. Et donc, il y a effectivement des différences en fonction du sexe. Souvent, d'ailleurs, elles se font évaluer plus tardivement. Donc, attention aux différentes formes d'autisme et aussi à l'aspect lié aux gens. Alors, c'est vrai que, si vous voulez, je présente ça en une seule diapo positive. Alors, l'enfant, il doit percevoir, dont vous voyez la ligne en dessous, il doit percevoir ce qui se passe avant et ce qui se passe après. C'est-à-dire, il doit percevoir. J'ai mis pensée, ça veut dire que, si vous voulez, ça doit lui dire quelque chose. Il ressent, c'est un peu l'aspect émotionnel, et il devrait vouloir faire quelque chose, c'est-à-dire sa motivation. Ça, disons, c'est du, je dirais, interne à la personne. Et ce qu'il fait, c'est effectivement, qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va faire ce que je lui demande, ou est-ce qu'il va avoir un problème de comportement. Et donc, effectivement, il doit être attentif à tout ce qui se passe avant. Il doit finalement bien faire ceci, mais surtout faire quelque chose, et ce qui va se passer après, le feedback. Alors, c'est vrai qu'ici, j'ai mis, donc je l'ai mis souriant. Pourquoi ? Il ne sourit pas toujours, mais pour dire que, s'il ne sourit jamais, c'est qu'il y a un problème d'apprentissage important. Et c'est vrai que toute démarche d'apprentissage devrait être plutôt souriante pour l'enfant. Si, évidemment, il a un feedback positif après, un renforçateur, on n'y échappe pas. Alors, celui-ci, vous voyez, c'est qui ? C'est nous, c'est l'intervenant. Et l'intervenant, il doit veiller à ce que le milieu soit bien organisé, bien structuré pour que l'enfant le perçoive, le pense, le ressente et qu'il veuille faire quelque chose. Ça veut dire qu'il peut aussi s'adresser à l'enfant lui-même. Et après, le même intervenant, il doit veiller à ce qu'il ait des renforçateurs. Et peut-être, il doit lui apprendre à demander des renforçateurs. Et donc, le contexte avant, A, comportement B, comme on dit en anglais, je ne l'ai pas mis, behavior, et contexte après, conséquent. Alors, si vous voulez, avec ça, c'est tout. Mais alors, je voudrais vous présenter quelques stratégies ici que les intervenants utilisent. Ça va ? Vous percevez bien ceci ? Alors, je vais commencer par Tige, parce que c'est probablement la démarche qui est la plus connue, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais l'environnement physique, l'environnement temporel, la façon de travailler et la tâche ou l'activité doivent être structurés, doivent être organisés. Une anecdote, cet endroit-ci est structuré pour que vous m'écoutiez. Évidemment, on n'est pas obligé de m'écouter, ou on peut faire semblant de m'écouter. Mais logiquement, c'est organisé pour que vous regardiez là et que vous écoutiez. Donc, le milieu est relativement bien structuré. Il n'y a pas trop de bruit, etc., etc. Et puis, c'est vrai que je mets sur une diapo ce que je pense, dont vous entrez dans ma pensée. Vous me suivez ? Pas ici, mais vous me suivez mentalement. Donc, vous pensez, vous percevez, vous pensez. J'espère qu'émotionnellement, vous êtes plutôt positivement favorable. Ce que vous allez faire, là, ça m'échappe totalement. Vous avez peut-être écrit, mais ce que je souhaite, c'est qu'après, vous vous disiez, je vais faire ça, mais là, c'est impossible de le savoir, évidemment, dans ce type de manifestation. Ça va pour Titch ? Alors, les essais distincts qui ont une mauvaise réputation ou qui ont été considérés comme la seule démarche. Alors, brièvement, un stimulus discriminatif artificiel ou naturel, il y a une réponse, est-elle correcte ? Renforcement naturel et ou artificiel, extinction, certains avocent parfois une punition, c'est-à-dire une conséquence négative, évident, prévisible, une pause avant de recommencer, parce que c'est le stimulus qui dit à l'enfant ce qu'il devrait faire. Et c'est vrai que, souvent, au départ, ils ont besoin d'une aide particulière pour faire une petite activité et alors on leur donne une incitation particulière. C'est un essai, ça. Voilà une autre façon de faire. L'éducateur fait quelque chose ou quelque chose se passe. Je réponds. Ai-je réussi ? Je l'espère. Si oui, quelque chose d'agréable se produit. Sinon, quelque chose de moins gai se produit chaque fois. Ensuite, nous nous reposons. Enfin, l'éducateur se repose, mais j'en doute quand même. Et on recommande. Parfois, l'éducateur intervient pour que je réussisse. Donc, il propose des incitations. Alors, c'est un processus d'apprentissage qui intervient pour beaucoup de compétences, mais on va voir tout à l'heure qu'il y a aussi d'autres procédures. Décomposer une compétence en plusieurs parties, enseigner une compétence à la fois jusqu'à la maîtrise, exercice répété, procurer de l'aide et la diminuer et utiliser des procédures de renforcement. Le stimulus discriminatif, par exemple, doit être clair, doit être précis, touche rouge ou qu'est-ce que c'est, toujours la même au début, approprié à la tâche et on lui laisse quelques secondes pour répondre. La réponse est bien définie, c'est-à-dire que vous savez très clairement ce que l'enfant devrait faire et vous avez aussi une idée de ce qui ne serait pas bien fait. Il faut en savoir des choses. Et alors, le C, la conséquence, elle est immédiate, clair, c'est bon ou mauvais, changer le ton de la voix, changer le volume, c'est très important d'avoir un ton de voix et un volume différent lorsqu'on donne une indication à l'enfant et lorsque l'on renforce. Sélectionner de façon individuelle et éventuellement avoir une liste. On ne donne pas toujours un bonbon ou un smarty, etc. Alors, un détail, les incitations, on peut montrer à l'enfant, on peut donner une aide verbale complémentaire, une aide physique, une aide gestuelle, une aide visuelle ou une aide écrite. Il y a toute une série d'incitations que l'on peut utiliser, mais il faut les estomper et c'est difficile pour nous parce qu'à nous, ça paraît évident, mais encore faut-il que ça soit évident pour l'enfant. Troisième stratégie, enseigner dans le milieu. Alors, brièvement, l'enfant demande un objet ou de l'aide ou une activité. Est-ce que je dois lui prêter attention? Je dois le regarder, enfin plus que le regarder, lui prêter attention. Est-ce que je veux lui enseigner quelque chose? Est-ce que sa réponse est appropriée? Si elle est appropriée, je lui confirme et je lui donne ce qu'il demande. Si elle n'est pas appropriée, je l'aide. Si sa réponse est appropriée, je lui donne et on recommande. Si elle n'est pas appropriée, je lui donne de l'aide et je lui donne. Donc, ça a pris 20 secondes. Ça veut dire qu'il faut réagir tout de suite. Est-ce que je suis content? Est-ce qu'il a bien réagi? Je lui donne. S'il n'a pas bien réagi, je lui donne de l'aide. Est-ce que l'aide lui a donné une réponse appropriée? Oui, non. Non, je l'aide et je lui donne. Si je ne lui donne pas, j'aurai un trouble du comportement. Ça va de soi. Alors, enseigner dans le milieu, la stratégie des essais distincts ne peut évidemment pas suffire. Il faut encore autre chose. L'environnement naturel est organisé pour attirer l'enfant. Et ça, c'est difficile. En quoi l'environnement va-t-il attirer l'enfant vers des objets qu'il aime, vers des activités qu'il aime? Et est-ce que je vais utiliser tout ça pour lui apprendre? L'apprentissage incident démarre par un geste ou une demande et l'intervenant l'aide à élaborer. Concernant essentiellement les compétences de communication, l'enfant prend l'initiative. Donc ici, ce n'est pas l'adulte qui a l'initiative, c'est l'enfant. Mais l'adulte demande une réponse plus élaborée ou modèle. Donne une réponse, confirme que sa réponse est correcte. Si l'enfant démontre un comportement inadapté, il ne met pas en place cet apprentissage. Alors, comment faire brièvement? Vous regardez et écoutez. C'est l'initiative de l'enfant. Vous réagissez en regardant la même chose, en nommant ce qu'il regarde, en posant une question ou en faisant un commentaire. Vous demandez à l'enfant de s'aimer. Vous attendez, vous donnez à l'enfant une chance de faire quelque chose. Vous l'aidez si c'est nécessaire. Vous confirmez, vous lui donnez ce qu'il demande, vous féliciter, vous développez la phrase, etc. Conséquences naturelles. Donc, regarder, écouter, réagir, attendre un peu, aider si c'est nécessaire et confirmer. Ça a l'air très facile. Alors, brièvement, collation au repas, souvent un moment idéal. Il ne faut pas tout mettre, il ne faut pas lui en mettre de la nourriture, il faut qu'il demande. Ne pas tout prévoir, ne pas tout anticiper, proposer du matériel plus intéressant ou introduire du nouveau matériel. Regarder le matériel puis regarder l'enfant. Regarder l'enfant. Mettre le matériel hors de portée, voir s'il va l'intéresser, portion inadéquate, faire des choix, placer le matériel dans des boîtes difficiles à ouvrir, faire du sabotage parfois. On ne met que des cuillères alors qu'il faudrait une cuillère, une fourchette. Proposer des tâches non familières. Donc, voilà toute une série de situations où on peut effectivement stimuler cette initiative de l'enfant. Stratégie très naturelle et peu coûteuse en termes de temps qui devrait faciliter la généralisation pour développer la communication. Mais il faut bien connaître les petits progrès parce que ça va par petites étapes. Donc, ça veut dire qu'il faut bien connaître. brièvement, la différence entre les deux, initiée par l'enfant, initiée par l'adulte, environnement naturel, environnement spécialement structuré, matériel sélectionné par l'enfant, sélectionné par l'adulte, essais dispersés et des essais massifs. On fait dix fois, par exemple, la même chose. Juste un mot, j'ai mis 3B, la pédagogie des routines. Oui, simplement. Voilà une routine. Aller du bus à l'école. L'enfant demande de l'aide pour la ceinture. Il marche dans le couloir du bus. Il prend son sac. Il sort du bus. Il marche vers l'entrée du bâtiment, etc. Il enlève son manteau, demande de l'aide, prend le manteau. Ça veut dire, le temps pour faire ça, c'est 3 minutes 10. 3 minutes 10. Alors, c'est vrai que l'on détermine l'aide dont il a besoin ici, d'aide physique, d'aide verbale, il le fait tout seul, aide physique complète, etc. Et il y a ici des items de communication. Il y a des items de communication. Et donc, ça veut dire que l'indice naturel, c'est-à-dire que théoriquement, tout le monde se lève quand le bus s'arrête. Il ne faudrait pas que quelqu'un... Allez, tout le monde descend. Évidemment, on va le dire. Mais idéalement, quand il sera dans un bus tout seul après, il n'aura personne pour le dire. Donc, l'indice naturel et l'effet critique est aussi naturel. À supposer, évidemment, qu'il aime que participer aux activités de la classe. À supposer qu'il aime ça. Alors, elles sont nombreuses, simplifient la vie. Il y en a beaucoup, hein. Le matin, se laver, etc. Ne demandent pas beaucoup de temps. Demandent de bien connaître. Être attentif. Le vocabulaire routine. Enfin, on a parlé des routines, mais c'est quand même bien pratique, les routines. Si on n'en avait pas, on deviendrait fou. Enseigner les comportements pivots, dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, donc, dans le SDM. Les comportements pivots, ce sont des comportements que lorsqu'ils sont appris, facilitent l'apprentissage d'autres comportements. Alors, je reviendrai. Motivation, agir, réponse à des indices multiples. Je vais donner peut-être, je pense que c'est à lire, Kegel. Je pense que c'est à lire. Oui. Comment les apprend-on dans tous les milieux naturels ? De nouveau, milieu organisé pour stimuler son intérêt. Suis l'enfant, donne l'occasion d'agir, donne immédiatement la balle. Donc, si vous voulez, c'est une autre façon de dire la même chose que ce qui a été dit avant, mais ici, il y a une série de quelques comportements qui sont manifestement visés par les comportements pivots. Par exemple, pour développer la motivation, partir des choix de l'enfant, ça va développer sa motivation à faire quelque chose et donc à avoir un renforçateur, utiliser des choses que l'enfant bouge. varier les tâches plutôt que de présenter toujours la même, mélanger des tâches déjà maîtrisées à des tâches nouvelles à apprendre. Par exemple, il est 4 heures de l'après-midi et René voudrait se préparer pour sa séance de natation. Hier, Françoise lui a acheté un nouveau maillot de bain bleu pour remplacer l'ancien bleu aussi. Elle dit à René, René, mets ton nouveau maillot de bain bleu. Alors, elle a effectivement encouragé la discrimination de l'enfant, c'est-à-dire, elle ne lui a pas demandé « mets ton nouveau maillot » mais elle a dit « mets ton nouveau maillot bleu ». Donc, ça veut dire qu'il devait associer nouveau et bleu. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de faciliter l'intérêt pour des indices multiples, nouveau et bleu. Oui, ça peut faire aussi comprendre la pensée des autres. Je reprends simplement. Il y a un livre qui vient de paraître encore « Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres » dans les cahiers du praticien en 2017. Brièvement, dans mon texte, j'ai dit que je dirais deux mots des adultes mais je vais être vraiment très bref pour dire simplement qu'ils devraient avoir un style de vie valorisé. Ça veut dire quoi ? Faire des activités dans la communauté avec des amis et des connaissants mais pas les professionnels. Les professionnels pourraient se débarrasser un petit peu de certaines activités s'ils ont des amis ou des voisins. Donc, ce serait de l'intégration sociale de la manière la plus autonome et la plus compétente qui sont préférés et qui sont variés. brièvement, faire un projet personnalisé de transition avec les services qui vont s'en occuper à 19, 20, 21 ans. Centrer sur des activités et non plus sur des compétents. Traverser la rue pour acheter le journal, ce n'est pas apprendre à traverser la rue. Donc, l'activité est donc effectivement c'est un répertoire d'activités. Enfin, simplement pour vous donner une idée que pour les adultes on pense en termes d'activités même s'ils ne maîtriseront pas toutes les activités mais au moins ils participeront à certaines activités sans poser de problème majeur. Bon, intervenir, éduquer, former, c'est organiser tout le contexte antécédent pour que la personne le perçoive, le traite bien, s'y sente bien émotionnellement et il agisse d'une façon qui a un sens pour elle, pas pour lui, pour elle et son environnement, pour elle et son environnement, qu'il la fasse sourire et qu'il fasse sourire aussi son environnement. Mon Dieu, un monde idéal. De cette façon, il apprend et grandit sans trop de problèmes de comportement. Alors, conclusion, les situations de handicap font et feront toujours partie de l'expérience de tous les hommes, toujours difficile à vivre mais vivrait-elle mieux loin de nous ? Alors, une démarche inclusive, je reviens juste sur ce mot, leur apprendra à vivre bien parmi nous et nous apprendra à vivre bien avec elles. Juste deux mots, l'inclusion, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas ça. Alors, je veux bien, d'accord, qu'on change le terme. Je n'ai aucun problème qu'on dise ça, c'est qu'on utilise un autre mot. Mais l'inclusion veut dire, par exemple, si je suis dans une classe, je suis élève de la classe du cours préparatoire, du CE1, du CED, même si j'ai des besoins spécifiques, mais, effectivement, je peux être pris à part de préférents dans la classe, mais parfois en dehors de la classe, si c'est nécessaire, mais je suis d'abord un élève de cours préparatoire. Donc, il est très important de s'entendre sur le sens du mot, mais le mot inclusion est devenu tellement populaire, vous savez, maintenant, on parle d'un langage inclusif pour dire qu'il faut dire les femmes et les hommes langage inclusif, je suis d'accord, mais on utilise le terme un petit peu de briques et de broques. Brièvement, voilà la dernière, quelles sont vos responsabilités de psychologue au niveau du diagnostic, de la mise en place des pépis et des interventions, mais peut-être la question majeure, c'est celle-ci, quelle est la culture institutionnelle de votre service, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des compatibilités entre les différents professionnels en termes de démarche et peut-être faudrait-il une approche transdisciplinaire et donc ça veut dire mais là, ça nous dépasse aujourd'hui, il faudrait faire une analyse sociétale des systèmes de services, mais ça nous dépasse, mais je pense qu'il faut que nous en soyons tout à fait conscients. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio